Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, nous allons voir dans Google Sheet comment je peux faire des liaisons entre deux fichiers. Pour ce faire, ici, j'ai un tableau qui va me servir de base, où j'ai différentes données, et dont ici, j'ai une somme, la somme des salaires, et j'ai la totalité des salaires. Je souhaite importer une partie de mon tableau dans un nouveau fichier. Pour ce faire, je vais déjà commencer par créer un nouveau document Google Sheet. Voilà. Je mets un peu plus grand le zoom. Et imaginons, ici, par exemple, je souhaite mettre, donc, somme des salaires. Voilà. Je fais un renvoi à la ligne afin que ça tienne dans une cellule. Et ici, donc, je vais mettre un peu de couleur afin de voir. Voilà. Et je vais mettre, ici, dans cette cellule jaune, je souhaite avoir la somme des salaires qui se trouve sur mon autre fichier. Donc, je vais utiliser une fonction en mettant égal import. Voilà les fonctions import. Et si je clique sur la dernière import range, voilà. Vous voyez que import range, donc, va me permettre de importer une plage de cellules depuis une feuille de calcul. Une chose qu'ils souhaitent avoir, c'est l'URL, donc, l'adresse de la feuille de calcul. Je vais cliquer dans ma feuille, ici, et je vais copier dans la barre, ici, d'adresse. Donc, vous voyez, HTTPS, doc.google, etc. Je vais récupérer cette information, un copier, CTRL-C. Je vais dans ma feuille. Et je ne vais pas la coller de suite, mais je dois mettre, d'abord, un guillemet. Je lui colle l'adresse. Et je ferme par un guillemet. Voilà. Donc, ça, c'est le spreadsheet URL. Ensuite, on voit que j'ai un point-virgule. Donc, ça, c'est avoir l'adresse URL de la feuille de calcul contenant les données à importer. Point-virgule. Et maintenant, je passe à la chaîne de plage. Alors, ici, je n'ai qu'une cellule que je souhaite récupérer. Donc, je vais aller voir. La cellule se trouve en F17. Eh bien, il me suffit simplement de mettre, entre guillemets, toujours, F17. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Et j'appuie sur Entrée. Ça se charge. Et ensuite, petit message d'erreur, dans quelques instants, qui va arriver. Voilà. Dièse ref. Avec un petit triangle rouge. Quand je vais voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me dit ? Vous devez associer ces feuilles. Autoriser l'accès. Effectivement, ma feuille n'est pas autorisée. Allez, cherchez les données. Donc, je vais lui autoriser l'accès. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, ça y est, j'ai le montant. 391,14 400. Si je vais voir dans ma deuxième feuille. 391,14 400. En dessous, ici, je souhaite avoir, justement, à partir de ma cellule bleue, voilà, je souhaite avoir tous les salaires en dessous. Donc, je vais réutiliser la même formule pour importer une plage de cellules. Donc, je mets égal. J'écris import. Je vois ici import orange. Importer des données depuis une autre feuille de calcul. C'est toujours ce que je veux faire. Ici, donc, spreadsheet URL, c'est toujours importer, donc, l'adresse. Lui, indiquer l'adresse. Donc, je commence par mettre les guillemets. Je vais chercher l'adresse. Je la copie. Je vais dans ma feuille. Je la colle. Et je ferme avec des guillemets. Point, virgule. J'ouvre les guillemets. Et maintenant, je vais voir, ici, ma plage de cellules. Voilà. C'est en F2. Et ça se termine en F16. Donc, je retourne dans ma feuille. J'écris F2. Pour dire jusqu'à, je vais utiliser les deux points. Deux points. F16. Donc, de F2 jusqu'à F16. Je ferme avec les guillemets. Je ferme avec la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Il charge. Et dans quelques instants, il va remplir la plage de cellules avec les données. Voilà. C'est arrivé. Donc, ça commence à 27 000. Ça se termine à 22 900. On va aller voir. Ça commence à 27 000. 22 900. Donc, ici, on voit bien que j'ai... La somme de 394 400. Que j'ai bien, donc, de la ligne 2 à la ligne 16. Ce qui me fait un total de 15 lignes. Et ici, je vois bien de la ligne 7 à la ligne 21. Donc, 21 moins 6, c'est égal à 15. Et le total, c'est bien 394 400. Pas de souci. Donc, vous voyez qu'on peut très facilement, dans Google Sheet, en ligne, travailler sur deux fichiers en récupérant des informations d'un autre fichier directement dans celui-là. Par contre, il faut bien sûr avoir l'autorisation d'avoir accès à ce document et des fois de réaliser, du coup, un partage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur Google Sheet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...